Radio Mélodie Aujourd'hui, Elodie va nous parler des fleurs que l'on peut planter en ce moment pour une floraison généreuse tout l'été. Bonjour Elodie. Bonjour Vanessa. J'ai fait une petite sélection de plantes qui sont résistantes aux fortes chaleurs de l'été. Tu as le Sun Patience, qui est une plante plutôt à port droit, boule, qui est une fleur annuelle au feuillage bien vert. Elle est très florifère. Ses fleurs de 4 cm environ se déclinent en plusieurs coloris. Tu peux avoir du blanc, du rose, du orange, du mauve, du rouge. Et le plus gros avantage de cette plante, c'est qu'elle est idéale pour toutes les expositions. Tu peux très bien la planter à l'ombre comme en plein soleil. Ce qui est aussi très important à savoir sur cette plante, c'est que c'est une plante qui est résistante aux intempéries et aux maladies. Et elle fleurit du mois de mai jusqu'aux premières gelées. C'est une plante pour moi ça. Alors justement Elodie, comment bien s'en occuper ? Cette plante, elle n'aime pas l'excès d'eau. Donc il faudra prévoir un lit drainant et un terreau léger. Et si tu souhaites en planter plusieurs ensemble, il faudra les distancer à peu près de 40 à 50 cm parce qu'elle a un bon développement. Une fois en place, il faudra l'arroser régulièrement quand le terreau sera un peu desséché. Et apporter un engrais à l'arrosage tous les 15 jours à peu près. Et je te conseille aussi d'enlever les fleurs fanées régulièrement. Moi personnellement Elodie, j'ai des jardinières et j'aimerais quelque chose de retombant. Est-ce que tu as une plante retombante justement à nous proposer ? Oui, là je vais te parler de mon chouchou, mon coup de cœur. C'est un Petunia nouvelle génération. Il s'appelle Super Petunia Vista. Donc ce sont des nouvelles variétés qu'on cultive depuis 3 ans à peu près, qui s'adaptent parfaitement aux conditions extérieures. Alors les fleurs sont résistantes à la chaleur, mais aussi à la pluie. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se tâcher à la pluie. Un avantage intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de nettoyer les fleurs fanées. Il y aura une floraison luxuriante qui s'étalera du mois de mai aux premières gelées. Pour les coloris, tu as du blanc, du jaune, du rose, du mauve, du fuchsia, et il existe deux tailles de fleurs. Et en nouveauté, cette année, on a la couleur corail et le rouge. Sa croissance, elle est rapide et dense, toujours bien ramifiée. Elle formera rapidement une impressionnante cascade de fleurs dépassant un mètre de long. Du coup Elodie, comment avoir de belles plantes finalement ? Alors pour la plantation, je te conseille un terreau spécial pétunia retombant avec une composition légère et adaptée à la plante. Ce super pétunia vista demande ensuite peu d'entretien. Je te conseille de laisser sécher un peu la terre entre chaque arrosage et apporter un engrais riche en oligants éléments une fois par semaine pour avoir une belle floraison. Et est-ce que je dois être vigilante par exemple au sujet des maladies ou des insectes ravageurs ? Ce sont des plantes qui sont peu sensibles aux maladies et à la plupart des nuisibles comme les pucerons. Donc elles sont adaptées aux jardiniers, même débutants. Merci Elodie. Alors les plantes sont disponibles directement au cerf à l'horticulture Litsen-Burger ou en click and collect via le site internet. Donc www.horticulture-litsen-burger.fr Merci beaucoup Elodie et moi je te dis à bientôt. A bientôt.